Alors je viens de l'expliquer quand même un peu ce syndrome du sauveur Moi j'ai toujours entendu parler du syndrome du sauveur via le triangle de Karpman Alors peut-être que tu as déjà entendu ce terme Donc le triangle de Karpman ça met en cause trois personnes Le persécuteur, celui qui persécute l'autre La victime, donc celle qui pleure et qui est victime Et le sauveur, celui qui vient à la rescousse de la victime Pour l'aider dans son être, dans sa tâche, dans tout quoi Donc moi j'avais déjà connaissance de ce syndrome là par ce triangle là Donc une première chose qui m'est venue à l'esprit C'est déjà d'arrêter d'être dans un triangle et d'être juste deux Sauf que bien souvent le syndrome du sauveur T'as pas besoin d'être trois, enfin pas vraiment besoin d'être trois Il suffit qu'une copine vienne vers toi Et te dise bah tiens aujourd'hui je suis pas bien, il s'est passé ça avec mon copain Et toi tu prends la position du sauveur en disant Tadam, je vais te donner plein de conseils pour que tu ailles mieux dans tes relations conjugales Et du coup tu me remercieras plus tard Et là clairement tu fais le sauveur Mais tu vas le faire pour toutes les personnes que tu vas rencontrer Même celles que tu connais pas trop, je sais pas pourquoi Il y a un truc qui t'attire, le fait qu'elle aille pas bien Que tu saches comment la sauver, comment l'aider dans sa vie Et la faire aller mieux Ça c'est quelque chose qui quelque part t'appelle Pour, voilà c'est un besoin en fait, c'est irrépressible Tu vois quelqu'un qui va pas bien, t'as besoin d'aller vers cette personne Et t'as besoin de l'aider Alors tu me le diras Non mais c'est pas forcément négatif en fait D'aider les gens, je comprends pas pourquoi On devrait arrêter d'être des sauveurs Et le gros problème là dedans C'est de finir par le faire au delà de soi Au delà de ne plus s'écouter Derrière ce syndrome du sauveur On retrouve la blessure de l'abandon On est clairement là dedans Tu as peur d'être abandonné par les autres Et du coup tu crées chez l'autre Comme une relation toxique en fait L'autre aura toujours besoin de toi pour s'élever à un rang supérieur Dès qu'il aura besoin de se confier Il va te téléphoner en disant Bah tiens, là j'ai un problème, il faut que tu m'aides Et toi ça va te valoriser Tu vas te sentir valoriser en disant Ah bah voilà, elle fait le bon choix Elle m'appelle moi Je sais qu'elle m'appelle parce que je suis en capacité de l'aider Ou elle va juste t'appeler en disant Je suis pas bien Et attendre de toi que tu la sauves Et c'est ce que tu as à faire Parce que tu vas te sentir valorisé par ce besoin Le besoin de l'autre va créer chez toi Quelque chose d'un peu magique si on veut Ou tu vas intervenir Alors que la personne n'a rien demandé Une relation normale avec une copine Ça va être de l'écoute active Par exemple, pas forcément ce besoin irrépressible De sauver ton ami En plus de ça, ça infantilise votre relation Il faut bien que tu penses que quand tu fais le syndrome du sauveur C'est comme si l'autre n'était tout simplement pas capable De se sauver lui-même Et forcément, c'est comme un enfant que tu accompagnerais en fait Que tu dirais Non mais, tiens, bah tu vas marcher Non, attends, je vais te faire marcher à ta place Tu vois, je vais te porter Comme ça, t'auras pas besoin de marcher Puis comme ça, t'auras pas besoin de tomber Et comme ça, t'auras pas pleuré, tu vois Donc là, c'est infantiliser l'enfant Parce qu'il ne fait pas la démarche lui-même d'essayer Et donc de marcher par lui-même Bien sûr, c'est grossier ce trait-là Mais dans la vie de tous les jours Si tu viens automatiquement en aide à quelqu'un Elle ne va pas chercher la solution par elle-même Et du coup, là, tu es clairement en syndrome du sauveur C'est-à-dire que tu vas donner les solutions Avant même que la personne ait pensé à te les demander Elle va te dire Je vais pas bien Attends, j'ai des solutions pour toi Alors que tu pourrais très clairement rester en retrait Écouter ce qu'elle a à te dire Et si elle te demande Est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît Là, tu n'es plus en syndrome du sauveur Parce qu'elle t'aura demandé un coup de main Le truc, c'est que tu entres automatiquement en syndrome du sauveur Quand tu donnes ton avis Alors qu'elle ne te l'a pas demandé Alors comment faire pour arrêter ce syndrome du sauveur ? Parce que, comme je l'ai dit précédemment Bien souvent, on se retrouve dans l'épuisement Les gens viennent vers toi Juste parce que tu es en capacité de les sauver Et ça, c'est quelque chose qui peut être très très pesant Parce que, bien évidemment, ce n'est pas toujours ton métier Il y a des personnes qui font un métier de coach En ayant ce syndrome du sauveur Et se complaisent complètement dans ce syndrome du sauveur L'important là, c'est de reconnaître ce syndrome Et de travailler ensuite dessus Pour vraiment se sortir de ça Et ne plus avoir cette blessure de l'abandon Qui refait sur place dans ce syndrome de l'imposteur Donc comment guérir cette blessure du coup ? Et bien déjà en devenant réellement empathique Comme je disais précédemment Faire de l'écoute active Attendre que la personne te demande son aide Peut-être qu'elle a juste besoin de parler Et qu'elle n'a pas besoin Que forcément tu la conseilles sur X ou Y chose Qu'elle a juste besoin de se plaindre Et que du coup, ben voilà C'est normal, c'est une amitié Tu es là pour l'écouter Et c'est bien naturel Et ça c'est de l'empathie Et en empathie, tu l'écoutes Des choses résonnent Tu la consoles Mais en aucun cas, tu vas lui donner un conseil Pour quelque chose qu'elle ne t'aura pas demandé La deuxième chose aussi C'est déjà de bien se connaître C'est savoir quand est-ce que tu vas rentrer Dans ce syndrome de sauveur Quand est-ce que tu vas te dire Ah bah mince, j'ai dépassé le truc Et effectivement, je suis rentrée en syndrome du sauveur Alors qu'on ne m'avait rien demandé La personne ne m'avait rien demandé Et je lui ai donné des conseils Alors que vraiment Ben voilà Elle n'avait pas besoin de moi Et c'est dommage Parce que ça entache votre relation Et du coup, c'est là où tu vas te rendre compte Et pour ça, il faut bien se connaître Il faut s'observer et savoir comment on agit Et comment on réagit face aux gens qui viennent nous voir Tout simplement Après, il faut arrêter de se sacrifier pour les autres Effectivement, tu peux donner des conseils Si la personne te le demande Par contre, tu n'es pas obligé de te sacrifier Non, on ne se sacrifie pas pour les autres On est là, on est à l'écoute Mais tu n'as pas besoin de te sacrifier Tu n'as pas besoin de sacrifier ton temps Et tu n'as pas besoin Si elle t'appelle et que tu n'en as pas envie Tu n'as pas envie de décrocher Tu n'as pas besoin de décrocher Juste parce qu'elle va mal Et juste parce qu'elle aurait besoin de toi Fais-le avec le cœur, tout simplement Et si tu n'en as pas envie Si tu n'es pas disposé à ce moment-là L'énergie ne sera toujours pas bonne Donc pourquoi accorder une énergie mauvaise à quelqu'un Plutôt que d'accorder de la bonne énergie Au moment où elle en aura besoin Et où toi, tu seras en capacité Là, d'avoir une écoute active et empathique Et enfin, prendre le temps aussi D'orienter vers quelqu'un de compétent Que tu jugeras de compétent Pour cette personne, tout simplement Pour qu'elle puisse résoudre aussi Ses propres blessures Et ses propres problèmes C'est aussi ça C'est juste se dire Tiens, tu n'as jamais pensé À aller voir un coach Tiens, tu n'as jamais pensé À aller voir un psychothérapeute Tiens, tu n'as jamais pensé À aller voir un hypnothérapeute Et se décharger de cette mission de sauveur Parce que les gens Il faut aussi qu'ils prennent Leur propre responsabilité Quand tu es victime Tu aimes bien te plaindre Mais tu dois aussi Te prendre en main En fait Et aller de l'avant Et toi, en tant que syndrome du sauveur T'aimes bien être cette personne Sur qui on compte Sauf que là, il va falloir que tu te places en retrait Et que tu te dis Non, je ne veux plus de ce syndrome de sauveur Et si tu as envie de te sauver Et ben tiens, tu sais quoi Tu peux aller voir telle personne Elle est géniale Et je te le conseille vivement Elle va faire de toi quelqu'un de génial Vas-y Vas-y les yeux fermés Et tu te décharges De cette responsabilité Tu n'as pas besoin d'avoir cette responsabilité de sauveur Tu as juste besoin d'être toi-même Et les gens t'aimeront Pour ce que tu es Pas pour ta capacité À donner de bons conseils Ou à sauver les gens Ils n'ont pas besoin d'être sauvés S'ils ne le veulent pas de toute façon Tu as juste besoin d'être toi-même Et d'avoir des relations saines autour de toi Et je te conseille vraiment De faire les choses que je viens de dire Parce que ça va vraiment t'aider dans tes relations Et que toi-même, tu te sentiras libre Et d'être libre d'être toi-même Et d'être aimé pour ce que tu es Et non pour le fait d'être une sauveuse Sachant qu'en plus Dans ce triangle de karma Bien souvent, on passe par les trois phases C'est-à-dire qu'à un moment, on est sauveur Mais à un autre moment, on peut être victime aussi Quand on manque de reconnaissance Et c'est là aussi où on sait qu'on est Dans ce syndrome du sauveur C'est-à-dire que tu vas essayer de sauver Cette personne, cette victime Et d'un seul coup, cette victime devient persécuteur Tu vois Et elle va quelque part te persécuter Parce qu'elle va dire Oui, mais finalement, je n'ai plus besoin de toi Et toi, tu vas dire Bah dis donc, c'est toute la gratitude Que tu me donnes Après tout ce que j'ai fait pour toi Et là, tu rentres vraiment dans cette blessure De l'abandon qui va être vraiment à vif Parce que tu vas passer en victime Et tu vas te victimiser Alors qu'en fait, la relation de base N'était pas la bonne Tout simplement Donc je te souhaite vraiment d'évoluer sur ce chemin Je t'invite à me donner en commentaire A me dire Si tu as déjà été dans ce syndrome du sauveur Si tu es arrivé à t'en sortir Comment tu as fait Parce que ça peut aider aussi d'autres pépites A sortir de ce syndrome Je t'invite à liker cette vidéo A la partager Si tu penses qu'elle peut être utile Et je te dis A demain Pour une nouvelle vidéo Je t'invite à liker cette vidéo Je t'invite à liker cette vidéo Je t'invite à liker cette vidéo